Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, et avec les tables tournantes et le vinyle, on peut aller chercher une qualité supérieure, effectivement. Voilà, souvent les disques compacts populaires se vendent plus cher dans les boutiques de disques et de musique. C'est pourquoi j'ai décidé que pour moi, c'est fini d'acheter les CD de musique en magasin pour m'enligner vers le disque de vinyle. Et c'est pour ça, depuis 7 ans, que je me suis procuré un système de son hi-fi. Évidemment, les plus gros morceaux du système de son sont l'amplificateur, les colonnes de son et bien sûr la table tournante. On va écouter ton reportage avec les sortes et on le vient. Inventé et breveté par Columbia en 1946, le disque de vinyle est commercialisé à partir de 1948 par RCA. Les disques de vinyle ont progressivement remplacé les 78 tours au milieu des années 50. Ce support musical, toujours présent dans la musique depuis 65 ans, a passé place aux disques compacts à partir de 1982 qui ont mis fin à la suprématie du vinyle en 1991. Ce n'est que 15 ans plus tard que le vinyle renaît de ses cendres. Certains audiophiles préfèrent le son du vinyle qu'ils trouvent plus naturel, chaud, dynamique et plus précis dans les aigus que le CD. Raphaël Foisy, de la boutique au 33 Tours à Montréal, l'affirme comme suit. C'est sûr que sur un CD, c'est encodé. Il y a tout l'aspect numérique qui vient réduire la fréquence sonore. Sur un vinyle, c'est sûr qu'à mon sens, à moi, le son est plus intéressant, surtout si on a un système de son qui vaut la peine et qui est supérieur parce que ça vient donner un spectre sonore beaucoup plus large. On va chercher des nuances qu'on n'a pas sur un CD. On va tout de même chercher une chaleur supplémentaire produite par les basses du vinyle et également par des aigus moins stridentes. Comme j'ai pu le constater, le taux de production de CD a diminué de 20% pendant que les vinyles augmentaient de 858 000 disques en 2006 jusqu'à 2,8 millions de disques en 2011. C'est jamais réellement mort. C'est sûr que c'est intéressant aujourd'hui de voir un retour, de voir que les gens ressortent leur vieille table. Personnellement, moi, je trouve ça vraiment fantastique, c'est certain. Le vinyle renaît de ses centres depuis cinq ans, mais il n'y a pas encore eu de clientèle pour que le vinyle vive plus longtemps. Jean-Christophe Mercier, Radium, Cégep de l'Assomption. On est de retour avec Jean-Christophe Mercier. Les jeunes, par rapport à l'avènement du retour ou enfin à ça, le vinyle, comment ça fonctionne, dis-moi, Jean-Christophe? Est-ce que les jeunes sont conscients de la qualité entre les deux? Moi, je dirais que, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, quand ils écoutent le iPod ou le CD, c'est plus pour la variabilité. Alors que le vinyle, même si ça donne la meilleure façon, c'est sûr que ça prend les grosses composantes, comme j'ai énoncé. Puis c'est sûr que ça fait au moins une vingtaine d'années que les vinyles sont moins disponibles. Puis après 15 ans, il n'y a pas autant de clientèle qui rachète de vinyle. Je sais qu'ils ont une petite clientèle. Je sais que moi, j'ai environ une dizaine d'amis, une quinzaine d'amis qui comptent se remettre dans le vinyle, où est-ce que j'ai remis en marche des vieilles tables tournantes, tout en changeant les composantes pour la strapper l'aiguille. Oui, et il y a aussi des artistes qui refont des produits et on revient au vinyle aussi, là. C'est ça. Par exemple, il y a Vincent Vallière, Coeur de Pirate, Pierre Lapointe, Jean Leloup, Malajup qui fait ça, entre autres, puis Carco également. Oui, effectivement. Alors on espère que ça va prendre. Mais il faut avoir un bon équipement, comme tu disais tantôt aussi. C'est ça qui est important, là. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir un très bon équipement. Et quand on écoute ça, la qualité est assez magistrale. J'aime bien ta français, Jean-Christophe, et je dois dire, parce que je te le disais tantôt, que j'en ai tourné du vinyle. Les vieilles affaires, ça marche encore bien. Là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée et merci pour ce reportage, Jean-Christophe. Merci. Je suis éminemment heureux d'avoir mis en œuvre cette chronique. J'espère qu'il y aura une clientèle qui serait plus haute que le CD. Bien, c'est ce qu'on se souhaite. Merci. Merci beaucoup. Salut. C'est parti.